L'un des plus grands navires de guerre français actuellement déployés dans le golfe de Guinée. Dans le cadre d'une mission de lutte contre la pêche illégale, le trafic de drogue et la piraterie, est arrivé jeudi à Abidjan, la capitale commerciale de la Côte d'Ivoire. Le déploiement s'accompagne d'un détachement de 300 soldats ainsi que 60 véhicules et deux hélicoptères. La présence permanente d'un navire français dans le golfe de Guinée aux côtés des pays rivériens nous permet de donner une réponse collective aux menaces maritimes qui sont devenues complexes et transfrontalières. Les soldats rejoindront l'entraînement des autres troupes françaises basées dans la région pour apprendre de leurs homologues ivoiriens. Une fois familiarisés avec le terrain, les forces françaises prendront part à un exercice de grande envergure, a annoncé le commandant du navire. Nous militaires français, on la connaît assez peu et on est ravis d'avoir des militaires ivoiriens, donc des marins, des fumacos et également des troupes de l'armée terre pour pouvoir nous aider à mieux manœuvrer sur le terrain qu'ils connaissent beaucoup mieux que nous. Le Tonnerre est l'un des trois portes hélicoptères et véhicules amphibies de la classe Mistral, pesant 22 000 tonnes pour près de 200 mètres de long. Il devrait rester en Côte d'Ivoire jusqu'au 11 novembre prochain, selon un communiqué de l'armée française.